Bolloré, c'est un nom qui évoque aussi bien le papier à cigarette, le commerce maritime, les voitures électriques, les médias et Vivendi. Vincent Bolloré est à la tête d'un très gros conglomérat, mais cet homme discret reste peu connu des Français. Vincent Bolloré est né à Boulogne-sur-Seine il y a 63 ans, mais sa famille est bretonne. Parmi ses ancêtres, il y a un homme qui a inventé il y a presque 200 ans un papier très mince qui servira notamment à fabriquer du papier à cigarette, la fameuse marque OCB. En 1981, après 10 ans passés dans des banques, le jeune Vincent Bolloré reprend l'imprimerie familiale en Bretagne. Pendant toutes les années 80, Bolloré a l'image d'un jeune patron moderne et ambitieux. Son groupe s'appelle Bolloré Technologies, il est coté à la bourse. Le grand public découvre son existence sans savoir vraiment ce qu'il fait. En fait, il fabrique toujours du papier, mais plus uniquement pour les cigarettes. Et puis, en 1986, Bolloré se lance dans le commerce maritime en rachetant la SCAC, puis plus tard l'armateur Delmas Viellejeux. Aujourd'hui, Bolloré est présent dans de multiples ports africains, dans la logistique, à Dakar, Conakry, Abidjan, Lomé, Légos ou encore Libreville. Mais ça ne s'arrête pas là. Bolloré a été présent dans le tabac, dans l'énergie, notamment les produits pétroliers, avant de revendre certains de ses actifs. Il possède des plantations en Afrique. Et dans un genre différent, le lancement d'AutoLib à Paris en 2011, c'est Bolloré. Logique, c'est lui qui a développé les voitures électriques Blue Car utilisées par AutoLib. Et puis, dans les médias, Bolloré a lancé la chaîne Direct 8 en 2005, puis le journal gratuit Direct Matin. Il est présent dans la publicité avec Avas. Et il y a trois ans, en 2012, il devient le premier actionnaire de Vivendi, dont il est le président depuis maintenant un an. Vivendi, c'est l'actionnaire de Canal+. Bolloré, c'est aussi l'homme qui a prêté son yacht à Nicolas Sarkozy. En 2007, l'été qui suit son élection à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy passe une partie de ses vacances sur le bateau de Vincent Bolloré. Ce qui aura pour effet de renforcer son image très luxe. Et à propos d'argent, le magazine Forbes estime que la fortune de Vincent Bolloré s'élève à un peu plus de 6 milliards d'euros. C'est la 201e fortune mondiale, la 12e fortune française.